Alors, bon, je vous le représente, Louis Audet-Gosselin, qui n'a pas fait de communication aujourd'hui, mais qui est lui-même un spécialiste, en fait, des groupes fondamentalistes africains, et qui, aujourd'hui, va nous faire un petit résumé de tout ça, en pas très longtemps. Très bref. Très bref, et on va essayer de tirer quelques conclusions. Donc, merci, Martin. Donc, comme on dit, c'est très bref. Je n'ai pas fait de conclusion, parce que Martin m'avait demandé si je voulais présenter quelque chose, et là, j'ai brassé toutes les sources, les données que j'ai accumulées depuis une dizaine d'années. Et visiblement, il semble que j'ai évité, depuis le début de mes recherches, cette question de la mort. Peut-être que ça me fait peur, peut-être que c'est trop compliqué, donc je ne sais pas. Et donc, je suis assez mal placé, disons, pour me placer au-dessus de la mêlée, ou pour essayer... Donc, j'ai essayé de suivre toutes les communications. C'était très intéressant. J'ai appris beaucoup. Et donc, la discussion qui avait cours avant que Martin n'intervienne a pas mal vidé un des points, en fait, que je voulais soulever. Donc, c'était parfait comme ça. Cette question du contre-discours, cette question de la prévention, est-ce que c'est même possible d'en faire? Bon, avec Isabelle Posse tout à l'heure, on se demandait justement... Donc, c'est une des idées d'Olivier Roy, que le djihadisme sera un peu la seule idéologie sur le marché contemporain. Et donc, par défaut, une frange de jeunes se raccroche à ça. Bon, ce n'est pas vrai. Il y en a plein. Et puis, les jeunes ont accès à toute la totalité du savoir humain qui a été produit depuis le début. Et on ne sait pas comment chaque génération va faire ce que Karl Mannheim appelait le « fresh contact » avec le bagage culturel de la société. Donc, on ne sait pas. Tout est ouvert. Et pour certaines façons, pour certaines raisons, certaines formes de radicalisme religieux... On a parlé surtout du djihad aujourd'hui, mais il y en a d'autres, comme Martin l'a présenté. Ça attire une certaine frange de la jeunesse aujourd'hui. On peut essayer de produire d'autres discours alternatifs, mais au final, c'est les acteurs eux-mêmes qui vont décider qu'est-ce qu'ils veulent. Et donc, je pense qu'on peut essayer de faire de l'information, de la prévention, mais garder peut-être une posture modeste en disant que, bon, finalement, on n'a pas le pouvoir de mettre des idées dans la tête des gens. Si tu permets, Louis, que je réagisse, je suis totalement, entre guillemets, contre les contre-narratifs, dans le sens où je pense que c'est totalement inutile d'utiliser des contre-narratifs sur des individus déjà radicalisés. Même, je dirais que l'effet inverse, ça va, selon les recherches, encore une fois, de Brunner, ça va renforcer les convictions de la personne radicalisée. Et c'est pour ça que, et je reviens encore là-dessus, parce que c'est une campagne qui est partout dans les cégeps au Québec, sauf ici, et que je n'aime pas beaucoup, du Centre de prévention de la radicalisation Montréal. Et le slogan de la campagne, c'est « Et si j'avais tort? ». Alors, ce slogan-là, « Et si j'avais tort? », qu'est-ce que ça dit? Ça dit, en gros, ça fait une moralisation de l'individu. Ça lui fait la morale en disant « Bien, tu as tort. » Alors, quand on va dire à ces individus-là qui sont radicalisés qu'ils ont tort, ça va tout simplement les braquer. Et donc, faire ce type de campagne-là, à mon avis, et pas seulement à mon avis, selon plein de recherches qui ont été faites sur le sujet, est inefficace et même peut produire des vocations, comme on dit. Et en fait, nous, ici au SOFIR, et puis les gens avec qui on travaille, sont beaucoup plus des adeptes de la prévention en amont. C'est-à-dire qu'on veut prévenir la radicalisation avant qu'elle ne survienne. Parce que lorsqu'un individu est radicalisé et qu'il est prêt à passer à l'acte, comme on dit, mais ça ne relève pas des professeurs de cégep ni des universitaires, ça relève de nos amis du service de police de la ville de Longueuil. Ça relève de la police. Et, genre, je pointais, parce qu'on a nos amis du service que je vous souhaite la bienvenue par ailleurs, avec qui nous collaborons depuis un certain temps, puis on est très heureux de ça. Et donc, comprenez ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a commencé à faire ces campagnes-là, on disait, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fondé le SOFIR, c'est qu'on disait aux profs de cégep, vous allez jouer un peu à la police dans les cégeps pour trouver les étudiants qui vont se radicaliser et tout ça. Pour moi, c'était impossible, ça. Et j'avais écrit un texte, d'ailleurs, là-dessus, qui a amené la fondation du centre. Et donc, les contre-narratifs, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est de donner le libre choix aux jeunes de ne pas choisir de se radicaliser par une éducation, comme je le disais, je tape toujours sur le même clou, mais que je voulais que je suis un prof, par une éducation au discours méthodique et au pragmatisme méthodologique, que moi j'appelle, et non pas à l'esprit critique négatif. Parce que, justement, les djihadistes ont un esprit critique très avancé de la société occidentale. Ils ont une critique très, très, très fine. D'ailleurs, on pourrait, justement, comme on disait tout à l'heure, les écouter, parce qu'ils critiquent très bien au travers. Bon, de là à dire qu'il faut tout faire exploser, bien là, c'est une autre histoire. Mais moi, je ne crois pas beaucoup à ces contre-narratifs-là. Excuse-moi de t'avoir interromptu, mais ça m'a vraiment interpellé. Oui, tout à fait. Donc, j'étais jeune il n'y a pas si longtemps au cégep, et je me suis radicalisé moi-même en lisant des livres de Guy Debord et qu'on sort. Donc, effectivement, je n'avais aucunement envie qu'on me dise quoi penser ou quoi faire. Voilà. Donc, ça, c'était un point que je voulais faire. Un autre, bon, question plus large sur notre rapport à la violence, puis la place de la violence dans le changement social. si on revient à Frantz Fanon ou à d'autres avant, évidemment, on peut se questionner à savoir est-ce qu'on peut faire changer l'ordre social, un ordre social injuste, sans recours à la violence, qui dit violence, dit en général mort, Et donc, en interdisant toute forme, en s'interdisant de penser la violence dans le changement social, est-ce qu'on n'en vient pas à exacerber, disons, des franges plus extrémistes ou qui ont certains côtés nihilistes. Mme Leray, vous mentionniez l'exemple de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Je peux juste être d'accord, évidemment, avec cette démarche-là, qui est très idéaliste et très belle. En même temps, des analystes de l'Afrique du Sud contemporaine pourraient dire qu'en fait, tout a changé pour que tout reste comme avant. Les privilèges économiques de la minorité blanche sont restés intacts. Si vous allez dans les campagnes en Afrique du Sud, il n'y a rien qui a changé. Les positions sociales sont les mêmes, et ça crée des frustrations sociales énormes. Et donc, toutes sortes de formes de radicalisation sont à l'œuvre dans cette société-là. Parce que certains disent que la transition post-apartheid n'était pas une vraie transition. On n'a pas éradiqué, on n'a pas désherbé ou arraché la racine du mal. On a changé sur le dessus, mais sans vouloir s'attaquer aux problèmes de fond. Parce que Mandela le voyait très bien, si on voulait faire ça, ça impliquait la violence, ça impliquait une désorganisation de l'ordre social. Ça a probablement eu une ou deux décennies de tensions, de guerres civiles, possiblement. Donc, ils ne voulaient pas prendre ça sur ses épaules. Les élites qui ont pris le pouvoir après l'apartheid n'ont pas voulu se mettre dans cette position-là. On peut les comprendre. Mais après, est-ce que ça ne reporte pas le problème, justement, plus tard? Ou hier, justement, le gouvernement du Zimbabwe a visiblement tombé par un coup d'État. Et c'est une autre forme de transition qui se voulait ultra-radicale jusqu'à la prise de pouvoir des marxistes de Robert Mugabe, et qui, finalement, n'a pas tellement changé l'ordre social. Et donc, on a vu un ordre social qui s'est ossifié et qui est en train de pourrir. Donc, c'était un autre point que je voulais soulever. Donc, une question ouverte, comme je l'ai dit, je n'ai pas moi-même travaillé là-dessus de façon empirique. Donc, ça reste une question ouverte si vous voulez intervenir là-dessus ou sur d'autres points. C'est tout? C'est tout. Ah, c'est tout. Alors, écoutez, sur ce, je vais officiellement clore le colloque en vous disant que toutes les communications d'aujourd'hui, d'ici environ un an, je sais, le monde scientifique est très lent. Oui, non, mais le monde scientifique est très lent. Il faut que ça passe au comité de lecture, tous ces articles-là. Et donc, d'ici un an, tous les articles devraient être publiés dans la revue Frontière, qui est une revue savante de l'UQAM. Mais oui, c'est lent, la recherche, je le sais. Nos amis du milieu communautaire, souvent, trouvent qu'on n'est pas vite. Mais c'est comme ça pour que ça soit valable auprès, notamment, de notre organisme subventionnaire, le CRSH. Alors, tout ça va aboutir dans la revue Frontière. C'était ça, le projet de ce colloque au départ. Et je peux déjà vous dire que pour le prochain semestre à l'hiver, il y aura encore un colloque d'une journée qui est en préparation et qui portera cette fois-ci sur l'extrême droite au Québec et dans les Amériques. Donc, ça va être encore assez controversé. Bien, pas controversé, mais un sujet chaud. Et aussi qu'on prépare déjà, en anglais, je pense que je l'ai dit plutôt aujourd'hui, un colloque qui va avoir lieu le 4 mai à l'Université Concordia, avec notre ami, en fait, grâce à notre ami André Gagné, sur les Free Men of the Land, les Trooper Centers et toutes ces milices. Et donc, ça va être en anglais, ça. Et tous ces colloques-là, éventuellement, vont aboutir dans un livre aux presses de l'Université Laval, éventuellement aussi. Voilà. Alors, ça, ça clôt donc les activités pour aujourd'hui. J'invite les étudiants qui sont là à passer le mot aux étudiants. De toute façon, je le dirai en classe. Évidemment, tout a été filmé aujourd'hui et ça va être mis en ligne bientôt sur le site web du SOFIR. Donc, si vous n'avez pas compris des bouts, vous pouvez vous les repasser pour bien résumer à ce moment-là, parce que je vois mon étudiante, Maude, derrière, qui est toujours très angoissée et qu'elle n'a pas tout bien compris. Je la trouve le fun. Alors, je vous remercie beaucoup à tous les hardcores qui sont restés là toute la journée jusqu'à la fin. Des vrais de vrais. Alors, on se revoit très bientôt. Merci, au revoir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501